Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyoun Kriya, donc là je reviens vers vous aujourd'hui comme je vous avais dit hier je suis partie à Nose et effectivement il y a bien un Teddy à côté du Nose par chez nous donc pour celles qui sont de la région Loire-Atlantique, Nantes, sachez que à côté de Nose, à la place de Max Plus sur la route de Vannes maintenant il y a un Teddy, donc j'étais super contente parce que quand j'ai vu des hauls, notamment Odile qui en avait montré, qui avait trouvé des choses sympas à Teddy j'ai vu d'autres hauls aussi, donc du coup j'ai pris des petites choses comme j'ai eu des étrennes par où je travaille, donc j'en ai profité donc je me suis fait plaisir chez Nose et Teddy, donc on va commencer par Nose, donc Nose j'ai trouvé des petites choses sympathiques donc déjà j'ai pris un espèce de tissu, alors je ne sais pas comment on appelle ça, un ruban alors il n'est pas blanc, il fait un peu écrue, je n'ose pas trop le défaire, bon après ça c'est bien pour du vintage vous voyez il fait transparent comme ça, voilà et il est à 85 centimes et il y a, donc il y avait du blanc, alors après comme j'ai déjà du blanc, je voulais trouver un espèce de rose mais il n'y avait pas, il y avait blanc et ivoire, voilà, c'est ivoire la couleur par contre, niveau mètre et tout ça, je ne sais pas ensuite, donc il y a eu un arrivage de Dyes, tampons et plaques d'embaussage donc j'ai pris celui-ci, que je trouvais trop mignon avec les oiseaux, le branchage, les fleurs sont sympas voilà, donc à la base, là il n'y a pas le prix mais j'ai payé ça d'euros 50 et c'est la marque Momenta voilà, et il y a 9 pièces donc il y a un petit coeur donc franchement, voilà, je vais peut-être m'amuser à utiliser ça justement pour faire mes cartes de vœux je vais voir, pour certaines ensuite, donc là il y a un lot de cartes de 5 pièces pour embosser donc j'aimais bien parce qu'il y avait des petites et je me dis qu'il faut faire des petites étiquettes des petites choses comme ça donc il y a la toute petite en coeur même pour faire un fond d'ATC ça peut être pas mal après c'est peut-être pas assez grand mais je me dis, bon après ça fait un matage euh, je sais pas voilà ouais, la petite elle fait 5 sur sur 7,5 voilà, celle-là ensuite, juste for you moi je pense que c'est pareil 7,5, ouais, sur 5 aussi voilà donc je trouvais trop mignon et puis c'était pas très cher hello, zeer voilà bon, c'est en anglais mais c'est pas grave le papillon je le trouvais trop beau voilà donc le papillon lui il fait euh, 8,5 sur 12 et puis la plus grande elle fait donc c'était joli un petit fond de fleur comme ça euh, 11 sur 14 voilà donc bah il y en a 5 5 pièces pour, euh, j'ai payé ça à 2,50 euros aussi donc voilà je suis ravie alors il faut que j'utilise ça ensuite ça j'ai trouvé ça sympa c'est des trucs en bois 99 centimes bon, il y avait d'autres choses des petites formes en bois mais j'ai pas pris avec des pinces à linge mais ça je trouvais ça génial puis je me dis tiens, c'est pas trop cher euh, voilà même quitte à les customiser vous voyez ça fait des cartes postales en bois je dis tiens c'est original bon, même à la limite les repeindre et puis refaire autre chose dessus on peut à la limite hein voilà peut-être que je ferai donc il y en a 2 de chaque à chaque fois et j'ai payé ça je me dis pour le prix euh, 99 centimes je crois ouais c'est ça 99 centimes et c'est euh, sweet treat bon, voilà voilà le packaging voilà donc hop, je le remettrai après ensuite alors ça je l'ai trouvé super beau c'est un dice euh, avec euh, des ballons et il y a un cadre euh, rien que pour le cadre déjà je trouvais ça génial je pense que là je vais m'en servir même pour mes cartes à quoi que les ballons sont pris dedans bon, après je peux les découper ah oui, j'avais pas vu bon, après on peut même faire une carte de bonne année avec des ballons remarquez c'est pas bête hein je vais en faire une voilà on va en faire une comme ça et puis là on peut écrire bonne année ah oui, j'avais pas vu que mais après rien n'empêche de faire la découpe et puis de couper euh, les ballons on veut pas garder les ballons pour avoir que le cadre ah oui, j'avais pas vu que ça s'était attaché mais c'est pas grave donc voilà donc après il y a des mots en anglais euh, alors je sais pas ce qu'il y a écrit 5, tout je sais pas quoi bah bon, bref ça on s'en fiche un peu voilà donc pour 2,50€ aussi je crois ensuite j'ai pris alors c'est un tampon de fond fleur comme ça comme ça donc j'en ai pris 2 parce que j'en mettrai un quand je vais faire mon concours des 1000 abonnés euh, il y en aura un dans le lot voilà je prends petit à petit comme ça je vais mettre des choses dans mon pour mon concours parce que je pense que ça va arriver assez rapidement enfin assez rapidement voilà euh, je vois que mes abonnés montent donc du coup c'est chouette euh, donc ça euh, au lieu de 7$ vous voyez il y a le prix d'origine 7,99€ j'ai payé ça 1,99€ euh, c'est Momenta donc c'est euh l'arrivage qu'ils ont eu là donc comme je vous le disais j'en ai pris 2 ça c'est dommage j'en ai trouvé qu'un et euh il s'était mis un peu par un peu euh en vrac j'ai pas trouvé alors c'est vrai qu'il était pas super bien rangé ma fille elle arrêtait pas de dire c'est mal rangé et tout mais euh voilà donc ça j'en ai trouvé qu'un c'est bête parce que je trouvais ça joli 59 centimes vous voyez c'est des petits embellissements un peu euh vintage shabby voilà j'en ai trouvé ça mignon sur du liège voilà et puis j'ai trouvé un artémio alors c'est pareil il était mis euh il était mis en vrac aussi je l'ai trouvé un peu euh dans un bac comme ça abandonné je le trouvais trop beau avec le signe donc là je sais pas trop ce qu'il y a on va ouvrir un peu ah bah c'est euh la couronne je le trouvais trop joli il y a la plume et on a pone on a time on s'opon a time oh là là oh l'anglais voilà donc j'étais contente de mes petites trouvailles chez nose et après je vais vous montrer alors super ravie qu'il y a un teddy alors en plus quand je l'imaginais il va pas être très grand mais finalement comment ils agencent les teddy tout est en longueur donc finalement ça fait grand par rapport au magasin qu'il y avait avant je trouve que finalement ça fait grand donc bah je me suis craqué un petit peu alors j'ai pas non plus voilà j'ai été raisonnable et je me dis je retournerai donc j'essaierai peut-être d'aller tous les un mois et demi je pense faire un petit tour à nose et c'est à peu près ce que je fais j'y vais pas tout le temps et parce qu'après pour voir s'il y a des nouveaux arrivages donc déjà au rayon bon sachez qu'il y a un grand rayon de donc grand rayon loisir au niveau des perles au niveau il y a un peu il y a du papier il y a le rayon laine couture donc là c'est ça j'ai trouvé au rayon couture je trouvais ça trop beau c'est un papillon un peu décoré avec des fleurs alors est-ce que je peux l'ouvrir sans trop abîmer le paquet on va quand même ouvrir je voudrais voir comment c'est fait oh j'ai trouvé ça joli et puis je dis je vais prendre ouais vous voyez c'est un ruban en fait c'est un petit ruban avec des papillons alors après je pensais pouvoir les découper mais je peux pas mais c'est pas grave on met ça sur une tranche même d'album donc c'est pas très grand voilà mais je trouvais ça très beau voilà donc ça c'était 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 j'ai défait le papier un euro voilà on a beaucoup de choses à un euro ensuite j'ai pris un ruban alors j'aime bien ceux-là j'en avais plus du rouge comme ça donc je me dis pour Noël l'année prochaine donc je vois loin mais j'aime bien des fins comme ça quand je fais mes petites étiquettes ou mes tags pas mes tags mais ouais les petits tags ou des comment marques pages voilà donc je trouvais je l'ai trouvé bien j'ai utilisé tous ceux que j'avais acheté déjà chez Noz j'avais les petits paquets vous savez où il y avait les petites boules l'ensemble de trois là où il y avait comme une mini guirlande et puis j'ai toutes utilisé au niveau de ces rubans là ensuite j'ai trouvé un tampon comme ça 1,50€ donc je le trouvais sympa donc là c'est pareil j'en ai pris deux et il y en aura un dans le lot de mes 1000 abonnés quand on y arrivera voilà je ferai un petit concours et du coup il y aura un lot assez assez sympathique à gagner donc voilà donc là j'en ai pris comme je vous disais deux donc c'est un renard ils sont jolis à colorier à coloriser il y a des feuilles dedans je trouvais ça sympa ensuite j'ai pris un autre fond mur je le trouvais trop beau à 2€ voilà et puis alors super contente parce que j'avais vu je sais plus je crois que c'est Odile qui les avait pris donc des blocs design pie donc trop beau donc il y a la version bleue je pense que c'est les mêmes ou c'est pas les mêmes ah non c'est pas les mêmes j'ai cru que c'était les mêmes en version bleue et version rose mais non c'est pas les mêmes donc celui-ci donc c'est 3€ le bloc après le papier est assez épais et il y a deux c'est du 170g donc c'est quand même pas mal et il y a deux feuilles à chaque fois et franchement il est super beau je vais essayer de vous baisser un peu pour vous le faire le montrer parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop voilà donc vous voyez il y a les deux mêmes donc ça je me dis pour faire un super album voilà même des choses vintage ça j'aime beaucoup ça c'est magnifique j'étais super contente je les cherchais en plus j'arrivais pas à les trouver je suis passée devant un moment et puis j'avais pas vu voilà donc deux de chaque à chaque fois donc ça c'est bien ça vous voyez bien celui-là avec les notes de musique très bon j'étais super contente de ma journée donc demain on va aller au cinéma avec les enfants puis il y a il y a Action à côté donc j'irai voir j'irai peut-être faire un petit tour à Action aussi et puis voilà je pense que là ça fera voir s'il y a des nouveautés bon après j'ai peut-être besoin d'un bloc craft parce qu'il part vite ce bloc là on fait pas mal de créations voilà celui-là il est très joli aussi il est magnifique ce bloc alors j'ai même discuté avec la caissière je suis contente qu'il y a un teddy et tout et puis j'ai dit en plus le rayon le rayon bricolage enfin scrap est super elle me dit moi aussi je fais du scrap et tout donc on a discuté un petit peu donc je lui ai même donné le nom de ma chaîne et tout parce qu'elle aime bien faire des albums c'est ce qu'elle me disait donc je sais pas si du coup elle s'est abonnée si jamais vous êtes abonné bon je dis vu ou tu j'aimerais bien savoir les arrivages si vous savez les arrivages qu'il y a c'est tous les combien chez Teddy voilà les nouveautés quoi enfin bon après moi j'irai peut-être pas je peux pas c'est pas à côté de la maison donc je pourrais pas aller tout le temps enfin c'est pas à côté en voiture c'est pas très loin mais comme moi j'y vais souvent par le bus et là il y a la version rose vous voyez il y a une version rose mais c'est pas le même c'est pas les mêmes dessins je pensais que c'était le même mais en version bleu et rose vous voyez c'est super joli voilà on va se faire un magnifique album alors il y avait un album qui ressemblait un petit peu à un qu'on avait eu alors il y a des 30-30 mais bon j'ai pas pris il y a des tout petits aussi des 10-10 mais j'ai pas pris non plus voilà je me suis limitée je prends déjà ces deux là comme ils étaient quand même à 3 euros mais je trouve que ça va vu la qualité du papier il y en a double je me dis ça va c'est pas c'est pas très cher et puis alors j'espère qu'ils en ressortiront d'autres un peu dans ce style voilà comme ça ça c'est magnifique aussi voilà c'est vraiment vintage habillé à souhait pour ceux qui aiment ça franchement n'hésitez pas si vous êtes dans la région d'aller faire un petit tour il y a vraiment de tout alors ma fille elle a trouvé au niveau il y a du il y a tout il y a des cadres il y a tout ce qui est maquillage il y a des jouets un peu il y a du matériel pour l'école enfin tout ce qui est papeterie ce que je vous disais et crayon qu'est-ce qu'il y a d'autre là il est beau avec la porte enfin voilà bon après j'ai pas trop traîné parce qu'après ma fille elle voulait retourner enfin on partait en centre de Nantes pour aller dans un autre magasin puis après on est rentré on est pas rentré si tôt que ça celui-là il est beau aussi enfin ouais franchement il est super joli ce bloc je suis contente de les avoir trouvés quand j'avais vu je crois que c'est Odile qui les avait présentés et je me suis dit oh là là j'ai hâte qu'il y ait un Teddy puis quand elle m'avait dit c'est c'est les Teddy vont se mettre à la place des Max Plus j'ai dit ben ça se trouve nous on va en avoir un à côté du Nantes effectivement je pense qu'il s'est ouvert il y a peut-être un mois peut-être un mois parce que moi j'étais en octobre c'était encore Max Plus donc peut-être qu'il a ouvert fin novembre début début décembre j'ai pas demandé à la caissière donc voilà pour mon Tea All Nantes et Teddy donc voilà je redis l'information pour celles qui habitent la région sachez qu'il y a Teddy à côté du Nose de la route de Vannes à Nantes voilà je vous dis à la prochaine fois n'hésitez pas à liker à vous abonner et puis prochaine vidéo tuto on fera carte pour la bonne année pour fesser ses voeux j'ai quelques cartes que je voudrais faire et du coup je vais peut-être utiliser un petit peu ce que j'ai eu là chez Nose et puis je vous dis à la prochaine fois scrapez bien bye bye